La fête du livre contesté de Toulon s'est ouverte aujourd'hui, précédée d'une séance mouvementée du conseil municipal dirigée par le maire Front National Jean-Marie Lechevalier, qui avait refusé qu'un hommage particulier soit rendu à cette occasion à l'écrivain Marais Caltère. Ce même jour, le ministre de la Culture, Philippe Dousteblasi, se trouvait sur les hauteurs de Toulon, à Château-Vallon, où était justement organisé un hommage à l'écrivain Marais Caltère. Thierry est Dominique Bonnet. Marais Caltère a appris le français à 14 ans, en même temps que la liberté. Aujourd'hui, à Toulon, en France, son hommage est jugé inopportun par la mairie. Autour de lui, le ministre de la Culture est de nombreux auteurs venus faire front au FN et défendre la liberté d'expression. Qu'on me dise qu'à cause de mon accent, mes origines, je ne peux pas comprendre ce que c'est la nation ou le terroir. Je trouve que 1996, 4 ans avant l'an 2000, c'était... L'image est suffisamment rare pour avoir valeur de symbole. Trois ministres de la Culture, côte à côte, affirmant que quiconque s'en prend à la Culture prend le risque d'ouvrir le chemin à une dictature. On sait toujours où cela commence, plus rarement où cela finit. Le chèqueur d'Orange, libraire de Toulon et écrivain de partout, le Front National et sa presse vous traînent aujourd'hui dans la boue parce que, sachez-le, et vous le savez, parce que vous résistez à sa dictature de la pensée. Sur le territoire de la République, la liberté d'expression doit la remporter partout. Le livre, c'est une liberté. Et donc, quand on commence par le livre, on finit toujours par les hommes. Et au fond, c'est la même chose. L'hommage a bien eu lieu, mais à Château-Vallon, au centre de la danse, en conflit ouvert avec le Front National qui souhaite sa fermeture. Cette année est pour la première fois depuis cinq ans, sur les six librairies que compte Toulon, quatre ont préféré boycotter la fête du livre, plutôt que de céder aux suggestions du Front National indiquées dans ce courrier. 1. Hommage à Marais-Calter inopportun, 2. Prévoir des stands pour National Hebdo, Presse Bretonne et autres publications frontistes. Chaque fois qu'on touche à un livre, on met un hommage doux à tenue à rappeler Marais-Calter.